Musique Le centre nautique Étienne Gagnère a terminé sa mue. Cet équipement situé tout près de l'Astrobal n'était plus vraiment adapté au flux de ses 800 utilisateurs quotidiens. Le parcours a été totalement repensé pour faciliter la circulation et les vestiaires entièrement refaits. Le chantier a coûté 3,2 millions d'euros et a duré au total 14 mois. Ici on avait à l'origine un accueil qui n'était pas très optimisé et des flux qui étaient difficiles à gérer. On a repoussé le sas d'entrée pour pouvoir optimiser tout cet espace devant les banques d'accueil. Le parcours était auparavant sinueux pour descendre aux vestiaires. Les escaliers ont été carrément inversés pour que le cheminement des baigneurs soit plus logique. Actuellement on les prend directement après la banque d'accueil et on arrive en marche en avant en descendant dans la zone d'échaussage. Par ailleurs, deux ascenseurs ont été installés pour assurer un accès aux personnes à mobilité réduite. Ils mènent également jusqu'au niveau de la zone de déchaussage. Un espace qui n'existait pas avant est aujourd'hui placé au cœur du fonctionnement du centre nautique. A l'origine ici c'était très cloisonné. Dans le projet ce qui a été très important ça a été de tout décloisonner, d'ouvrir au maximum les espaces. Et surtout de récupérer la lumière naturelle depuis la façade sud et la façade nord en créant ces grandes ouvertures de pare et d'hôtes de l'établissement, en agrandissant les baies en façade sud et en installant aussi des miroirs de pare et d'hôtes pour avoir un jeu d'agrandissement d'espace. En période de forte affluence, la salle peut accueillir une centaine de baigneurs. Ils peuvent y ranger leurs chaussures et transiter ensuite jusqu'aux vestiaires. Là encore, optimisation de l'espace, en particulier pour les groupes scolaires. Notons également la mise en place de pédiluvres sans marche, adaptées aux personnes à mobilité réduite ou encore l'installation de casiers électroniques. Ça a complètement changé par rapport à ce que c'était avant. C'est devenu beaucoup plus tout électronique, etc. Et ça c'est ce qui m'a le plus marqué. Son abord était un peu blanc, un peu froid, un peu clinique. Et les travaux lui ont donné des couleurs beaucoup plus sympathiques, avec ce bois qui donne une certaine chaleur, cet aménagement en ovale que je trouve assez sympathique, les casiers à chaussures. Les nageurs sont ravis et ont été coopératifs pendant toute la durée des travaux. Le centre nautique avait en effet choisi de faire un chantier en site occupé pour ne pas fermer les équipements. Ça a été effectivement tout un défi qui a été relevé à la fois par gérer le personnel de l'établissement, par le maître d'oeuvre, l'architecte, par la direction des bâtiments de la ville de Villeurbanne. Nos usagers qui aujourd'hui profitent de l'équipement terminé nous disent aussi finalement on est content et c'est bien qu'on ait pu continuer à venir se baigner, et même s'il y a eu quelques contraintes. Aujourd'hui plus de contraintes, le fonctionnement est optimisé et même débrayable selon les affluences. Notez par ailleurs le passage à l'heure d'été des bassins extérieurs, ouverts depuis le 2 mai. Les invités ont dévoilé leur nouvelle mouture. Pour la 15e édition qui aura lieu du 21 au 24 juin prochain, cette grande fête ville urbanaise populaire devient biennale. Un changement d'intitulé mais toujours les mêmes fondamentaux, des spectacles vivants gratuits et en plein air pour favoriser la rencontre et les interactions. C'est très très important parce que c'est une offre complémentaire à toutes les offres culturelles qui sont proposées dans les équipements culturels. Et c'est pas la même chose que de rentrer dans un équipement culturel que lorsque l'on va faire ses courses, de tomber sur un spectacle dans l'espace public. Pendant 4 jours, 82 représentations seront ainsi proposées. Il y en aura pour tous les goûts, théâtre de rue, concert, cirque contemporain, mais aussi création participative. Cette année, un défi un peu fou sera animé par Olivier Grossetet, un artiste plasticien connu pour ses constructions monumentales participatives en carton, comme on le voit ici à Marseille. À Villeurbanne, dans le même esprit, les habitants pourront dès le mois de juin construire des architectures en atelier. Et durant le festival, les 8000 m² de carton seront ainsi assemblés et montés sur l'avenue Henri Barbus. Voilà, c'est une façon de rentrer en contact avec les gens directement, peut-être proposer des questionnements, on va dire, aux gens qui n'ont pas forcément envie de le faire ou qui ne seraient pas allés forcément. C'est une façon aussi que les gens se rencontrent parce qu'autour du fait de travailler ensemble, il y a plein de choses sociales qui s'y passent. Et voilà, je pense que là, on n'est pas forcément si déconnecté, on ne doit pas être si déconnecté de la vie. Tout se fait à la main, uniquement avec la volonté et la force humaine. Une construction colossale pouvant peser jusqu'à 1,5 tonnes, mais malheureusement pour certains, éphémère. Moi, je le sais que la destruction, les gens disent pourquoi, ça n'est pas resté plus longtemps. Mais c'est aussi ça, un chapiteau de cirque, il arrive dans une ville, il se pose. Moi, que j'étais gamin, on faisait ça. On allait voir le cirque, c'était vachement bien. Et le lendemain, le spectacle, c'était le démontage du chapiteau. Parmi les autres festivités, les représentations de théâtre sont très appréciées. Retour au parc d'assistance, on va manger. La compagnie Théâtre Groupe fait partie des nombreuses compagnies accueillies en résidence au cours de l'année aux ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la rue et de l'espace public. Ils répètent leur création « Départ arrêté » qu'ils joueront pendant les invites. Les comédiens tournent en ridicule, mais avec attachement, le petit monde de la course automobile. Il faut ouvrir les yeux. Il faut que j'ouvre, tu bloques, tu bloques sur lui, t'hallucines. Pour rappel, les invites, ça se passe donc du 21 au 24 juin à Villeurbanne. Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur le site invite.villeurbanne.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada